c'est une vidéo inédite jamais diffusée nous sommes en août 2009 rédouane faillite se raconte face caméra je suis venu à creil en 1972 au plateau ouvert de creil donc une famille de 10 enfants chez le plus petit j'ai une scolarité des plus normales ensuite on a déménagé à la paris où j'ai habité il est sorti de prison il y a quatre mois cet enregistrement est destiné à des scénaristes de films de gangsters redouane faïd veut les convaincre d'adapter sa vie au cinéma trois heures de confession au ton prémonitoire tu penses bien que pendant des années j'ai pensé à mes 20 des mois je me suis pas préparé à sortir à être normal à être cool avoir un compte en banque et tout encore là ce matin je suis j'y crois pas j'ai putain ça va quand même j'ai eu des fuites le braqueur parle ici de son premier séjour derrière les barreaux dix ans de détention après une condamnation pour vol à main armée déjà il n'a qu'une obsession s'évader ma force de vie ma force de liberté je suis pris de liberté ça 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 laisse tomber ça c'est envahissant même carrément mais cette fois là tous ces plans seront déjoués moi jamais de ma vie j'ai cru que j'allais faire 10 ans de prison jamais de ma vie je vais me faire la balle les potes ils vont venir on va tout faire péter c'est ce que je veux dire ça va la tête et on va leur faire des fourgons c'était comme ça c'était gangster 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 vous n'allez pas m'énerver ce que je veux dire on va tout faire péter pendant cette première incarcération redouane faïd va changer 16 fois de prison passé six ans au total dans un quartier à l'isolement il n'a aucun contact avec les autres détenus à l'entendre la dureté de ses conditions de détention a renforcé sa détermination à présent c'est dur c'est un choc émotionnel qui est énorme c'est beaucoup de temps perdu c'est c'est du temps que tu retrouveras jamais c'est de la souffrance c'est la souffrance de voir les autres souffrir c'est 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 c'était dans t'étais mis de t'es mis à nu quoi tu vois ce que je veux te dire tu as intérêt à être super fort alors je suis peut-être un trompe-la-mort dehors parce que je me suis pas fait tirer dessus je suis pas mort aujourd'hui je suis un miraculé d'enfermement la prison c'est un combat le matin moi je me réveille à 6 heures du matin mon matelas je le soulevais je mettais tous les sacs devant je m'empêchais de je m'empêchais de dormir si tu veux c'est où de m'allonger ou de m'assircer pour pas me ramollir je restais debout je faisais mes pompes j'avais une heure le matin une heure l'après-midi je restais 22 ans dans la cellule car d'isolement c'est dur c'est une petite promenade comme ça avec la guerre cet entretien fleuve a été réalisé par une productrice de cinéma véronique gilles est devenue amie avec redouane faïd au printemps 2009 après l'avoir rencontré par hasard dans un café parisien bon voilà donc le bar les paris gros j'ai rencontré il y a dix ans redouane faïd et pourquoi là parce que moi je venais très souvent moi un café ici c'était voilà c'était presque mon bureau tellement je venais et lui travaillait ici dans une agence intérim et les fenêtres données exactement sur la terrasse du café c'est comme ça qu'on s'est rencontré on a passé beaucoup de temps à discuter très vite fasciné par ce beau parleur et par son histoire elle propose à redouane faïd de réaliser un de ses rêves tourner un film inspiré de sa vie c'est elle qui pose les questions sur cette vidéo qui à l'époque n'a pas vocation à être diffusée au grand public elle a juste besoin d'une maquette pour démarcher les producteurs je vais devoir donner du matériel à mes scénaristes et il faut que j'ai quelque chose sur des images où il me raconte ce qu'il a fait et très vite je lui ai proposé de l'interviewer il y a quand même peu de braqueurs qui ont pas peur de raconter leur vie qui s'analyse qui ont pas peur de dire les choses et qui ont pas peur de le dire face caméra devant l'objectif faïd parle sans filtre il évoque avec exaltation son passé de braqueur c'est quand j'ai fait ces conneries là je dis par nécessité après par goût je sais pas par faiblesse mais un moment tu as envie de les faire tu es passionné par ça c'est ton métier tu te lèves avec ça tu dors avec ça même quand tu es en vacances je vais pas dire que tu es pressé de revenir mais tu penses à ça tu es toujours conditionné toujours une partie toi même qui appartient parce que tu es un braqueur de fourgons blindés tu es un braqueur de banque c'est 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 ton esprit doit tout le temps être réveillé tout le temps tout le temps tout le temps tu dois jamais faiblir comme tu as de la réussite tu es conforté que ce que j'utilise tout à l'heure tu es conforté dans l'idée de maîtriser n'importe quelle situation limite un sentiment d'invincibilité il peut plus à m'arriver ce que je fais c'est bien et t'en fais un métier c'est ça le banditise t'en fais un métier redouane faïd c'est toujours dit accro à l'adrénaline des braquages de fourgons au point d'en oublier les victimes jusqu'au jour du procès dit-il et là tu prends avec exactitude l'ampleur de la gravité du préjudice moral que tu crées aux gens parce que le simple fait de braquer quelqu'un ça peut avoir des conséquences pour lui même si tu le fera pas même si tu n'insulte pas même si et ça tu t'en rends pas compte tu t'en rends compte quand tu passes en procès lorsqu'il prononce ses paroles redone faïd se dit rangé il dépeint à la productrice de cinéma le quotidien d'un salarié ordinaire heureux de profiter de sa liberté retrouvée quitte à verser parfois dans le lyrisme à ma vie aujourd'hui je suis attaché commercial chez branlique ne rigolez pas ne rigolez pas sérieux ça fait marrer tout le monde je suis attaché commercial dans une société ça se passe très bien je démarche les entreprises pour savoir s'ils ont besoin du personnel intérimaire j'ai un patron il est fantasié du lundi matin à 6h30 du matin jusqu'au vendredi soir 19h 20h je suis pris au boulot j'aime mon travail je prends les horaires comme tout le monde je discute avec des gens non sérieux c'est nickel moi je crois que la vie c'est un truc de fou des fois je me je me prends un petit sandwich je vais sur la berge là c'est derrière république là tu vois je m'assis là je vois les arbres poussées je regarde putain c'est magnifique il ya des super feuilles et tout c'est c'est canon quoi je m'émerveille pour rien c'est super c'est canon je redécouvre tout un petit peu comme si tu renaissais mais tu sais quand tu es en cavale quand tu es en prison quand tu es dans la clandestinité quand tu es dans le banditisme tout est défaussé tu crois que tu es dans le vrai mais c'est c'est une prison qui porte pas son nom qui n'a pas de barreau parce que ça c'est la vraie liberté je veux dire c'est tu peux avec une carte de crédit tu te cache pas t'as pas l'angoisse ou les soucis c'est de la police tu traverses t'es pas là à tourner ta tête comme ça tu sais à savoir si c'est quelqu'un qui t'a reconnu ou pas tu te ressouites pas quand t'entends ton prénom ça au début j'ai eu du mal à redouane ouais c'est bon tu peux m'appeler redouane ça c'est ce que je veux dire c'est avant il fallait pas qu'on dise mon prénom parce que j'étais en cavale et c'est ça tu vois tu te rends compte finalement que tu n'étais pas dans la vraie vie même quand il était en cavale et là c'est ça présente c'est même inimaginable je prends ma retraite je laisse ma place aux autres bonne chance est-il vraiment sincère l'ex braqueur endosse en tout cas son rôle de repenti avec énergie la vie de bandit c'est que de la vie de merde vous faites souffrir tout assurant la promotion de son autobiographie témoignant dans des documentaires braquage spectaculaire pour lequel il a passé 10 ans en prison redouane faïd répète à qui veut l'entendre qu'il a définitivement raccroché mais le journaliste frédéric bloquin n'en croit pas un mot familier des policiers comme des voyous il le côtoie à cette époque très régulièrement et décrit un homme manipulateur j'ai jamais cru au fait que redouane faïd avait tourné la page et non seulement j'ai jamais cru mais je crois qu'il n'a même pas essayé de me le faire croire parce que quand je le côtoyais et qu'il venait me voir je voyais bien un certain nombre d'attitudes de réflexes de mouvements de petits rendez vous qui pouvait se produire pendant qu'on était ensemble que ce garçon là n'avait pas du tout abandonné l'idée d'être un grand boyau au contraire au contraire ce qui transparaissait c'est tu verras frédéric un jour je serai meilleur plus fort que ce dont tu as parlé dans tes livres les francis le beige les jacques mérine etc jean-françois maugard est l'un des policiers qui connaît le mieux redouane faïd pendant 22 ans il a traqué et arrêté plusieurs fois le braqueur de creil en 2010 ses collègues et lui soupçonne un double jeu médiatique et décide de le suivre à la trace on ressent ça vraiment comme comme une diversion regardez par là les gars parce que parce que en fait c'est là où j'apparaît et regardez pas par là parce que c'est la zone d'ombre où je peux manipuler où je peux faire les où je peux faire les choses son instinct c'est ils me connaissent ils savent ce que je sais faire donc montrons leur à outrance que je suis un repenti que c'est définitivement que mes démons sont enterrés rajoutons en je suis coupé qu'à ça je fais que ça tout ça c'était le passé mais toujours ces interventions autant télévisuel que par le bouquin avec cette espèce de sourire ironique et avec cette délectation qui moi me fait dire que que jamais il décrochera son intuition semble se confirmer en mai 2010 redouane faïd est suspecté d'être le cerveau d'une tentative de braquage qui a mal tourné une jeune policière municipale aurélie fouquet est morte sous les balles il n'est pas présent sur place le jour du braquage mais la veille une caméra de surveillance l'a filmé il est au volant de cette voiture volée suivie par deux camionnettes celle des braqueurs auteurs de la fusillade du lendemain redouane faïd est identifié dans une station service où il semble être en repérage c'est la première fois que je vois un personnage de ce type qui en fait va vivre sa vie de bandit comme comme un scénario de film et c'est là où il devient dangereux parce que en fait on sait très bien qu'un film c'est une heure et demie deux heures et que finalement tout le monde rentre chez soi après là ça laisse des traumatismes importants et quand quand aurélie fouquet décède c'est bien l'illustration de cette non maîtrise de l'événement et que là on est ancré dans la réalité on n'est pas dans l'unirisme on n'est pas dans le film c'est le début d'un engrenage où il va enchaîner évasion et cavale pendant huit ans redouane faïd est incarcéré à ce que d'un une prison haute sécurité dont il s'échappe pourtant de façon spectaculaire en 2013 en 20 minutes il fait sauter les portes à coups d'explosifs au bout de six semaines de cavale le fugitif est cueilli dans un hôtel au seau du lit en caleçon et en perruque redouane faïd se déguisait pour ne pas être reconnu sur les caméras de surveillance de l'hôtel on le voit affublé de faux cheveux de lunettes et d'une barbe une technique qu'il avait adopté dès les années 90 pour échapper aux policiers après ses premiers braquages tu rigoles mais avant j'ai essayé de pousser mes cheveux ici je mettais une petite perruque là comme ça arrêtait énorme alors taille avec des ciseaux c'est pour qu'elle vienne exactement j'ai essayé pousser mes cheveux ni vu ni connu je t'embrouille et hop tu circulais une petite paire de lunettes tranquille puis ça t'aider un petit peu à circuler bon je le dis en rigolant mais c'était pas merveilleux à l'époque aujourd'hui j'en rigole à l'époque j'étais comme ça ça m'avait que c'est parce que tu as peur lorsqu'il est en fuite le braqueur de craye utilise souvent les mêmes stratégies en 2013 il se fait passer pour un vrp départ de l'hôtel à 7 heures retour à 20 heures pour ne pas éveiller les soupçons il se comporte comme un fugitif il est il est discret il essaie de ne pas se faire remarquer il se crée même entre guillemets une légende il est vrp il essaie de d'être passe partout d'être un passe muraille de pas se faire remarquer il a un look qui n'attire pas l'attention qui fait penser à des tas de gens que vous croisez dans le métro dans votre voiture quand vous êtes dans les bouchons donc pas forcément quelqu'un sur qui vous vous retournez d'entrée et en tous les cas quelqu'un qui n'attire pas l'attention s'il ya un contrôle malgré toutes ces précautions redone faïd a toujours été rattrapé quand t'es en cavale t'as plus d'identité tu n'existe plus je ne sais pas ça quand t'es en cavale tu as été tu te sens fort tu te sens si tu te sens ça mais c'est toi qui subis tout ce qui bouge tu étais submergé par par l'engrenage par la spirale infernale qui s'abat sur toi tu vois ce que je veux dire et puis bon ben tu essaies de résister puis un jour il ya deux cases c'est la mort c'est la prison et à la prison le voyou préférera à chaque fois l'évasion à l'été 2018 il est incarcéré ici à réaux extrêmement surveillé à l'isolement il est fouillé à chaque déplacement pourtant il va encore réussir à organiser une évasion digne des plus grands films d'action le dimanche 1er juillet dernier à logne en seine et marne un commando cagoulé et armé de kalachnikov vient de prendre en otage un pilote d'hélicoptère il oblige à voler en direction de la prison de réaux à 30 kilomètres de là le pilote est sommé de survoler la cour d'honneur la seule zone dépourvue de filets de protection olivier l'un des surveillants présents ce jour là assiste impuissant à l'incroyable scénario imaginé par redouane faïd le commando il descend de l'hélicoptère deux personnes qui tiennent une disqueuse et une note qui balance des fumigènes à travers la porte d'entrée et ainsi que vers le pc qu'est ce que vous dites que redouane faïd va s'évader ils sont habillés en tenue paramilitaire avec cagoule et là on voit un autre commande de komando qui est en train de tenir un pistolet sur la tête du pilote c'est une scène de guerre en fait c'est vraiment une scène de guerre là on commence à avoir vraiment le temps qu'ils descendent de l'hélicoptère et ramène redouane faïd ça a duré 8 minutes 48 à peu près sur vous l'appelez pas donc on le voit sortir il ne laisse rien apparaître sur son visage il savait qu'on voit la salle réussir et tout serein et sûr de son affaire les seuls mots de redouane faïd seront adressés aux pilotes je suis pas un terroriste je suis pas un tueur de flics je suis un braqueur allez vas-y décolle depuis leur cellule les détenus filment et applaudissent en à peine dix minutes sans un coup de feu redouane faïd vient de se faire la malle pour la seconde fois en cinq ans un camouflet pour l'état français une provocation pour les policiers qui l'avaient attrapé en 2013 et qui une nouvelle fois vont devoir prendre des risques pour le traquer c'est une incompréhension comment c'est possible comment c'est possible alors que ce gars n'a de cesse de vouloir s'échapper c'est quelqu'un quand il arrive dans un endroit il regarde les issues de secours il regarde les portes il va et voilà on savait qu'en prison il comptait les pas entre les accès à la cellule les portes de sortie donc c'est un gars il a 25 ans de prison à tirer donc à part s'évader à quoi il peut penser tous les jours il ne pense qu'à ça donc on sait donc comment c'est possible qu'il s'évade en fait la question est là il faut encore mobiliser 3000 policiers et gendarmes pour une nouvelle chasse à l'homme mais très vite le fugitif le plus recherché de france commet des erreurs il est d'abord aperçu en seine saint-denis à visage découvert circulant à bord d'un utilitaire avec un complice mi juillet il s'enfuit avec son frère après une course poursuite avec les gendarmes on le voit ici tenir une sacoche contenant son arme fin septembre les enquêteurs en sont sûrs redouane fade n'a pas l'argent pour fuir à l'étranger il est en cavale dans son fièvre de l'oise près des siens on se dit bah tiens en fin de compte il n'était pas si loin que ça il est peut-être encore en région parisienne et peut-être même à creil et de fil en aiguille on arrive à identifier un individu plus 2 puis 3 des voitures qu'ils peuvent utiliser des téléphones portables qui peut utiliser et on arrive à cet immeuble où on se dit bah il doit être là à quelques centaines de mètres de l'appartement familial des faïdes à creil les enquêteurs surveillent de près une femme soupçonnée de loger le fugitif un détail troublant va attirer leur attention on s'est rendu compte que cette femme qui nous intéressait pouvaient véhiculer des individus grimés et notamment en porteur de burqa et c'est à ce moment là qu'on s'est dit que peut-être bas sous l'une des burqa en question il peut y avoir redone file c'est possible parce que c'est quelqu'un qui est assez calculateur ça c'est clair qu'il a pu se dire effectivement on n'osera pas contrôler quelqu'un en burqa c'est peut-être un peu plus compliqué pour les policiers tout simplement parce que c'est dit qu'en fin de compte c'était peut-être encore le meilleur moyen de passer inaperçu d'être parce que le plus visible possible pour être invisible à 4 heures du matin comme le montrent ces photos inédites 80 policiers de la brigade de recherche et d'intervention encercle l'immeuble et lance l'assaut après 94 jours de cavale clap de faim une nouvelle fois le braqueur est arrêté au sceau du lit cette fois ci en jellaba et sans perruques enfin il était dans son lit donc rapidement il a entendu arriver dès que la porte a été cassée il s'est réveillé mais il a vite compris qu'en fin de compte il pouvait pas il pourrait pas s'échapper premièrement et que c'était pour lui et c'était de nouveau retour retour à la case prison donc il a revenu de particulier un peu un peu abasourdi quand même un peu surpris bien évidemment et puis se refaire toute l'image de sa cavale et de se dire c'est bon il m'a encore eu quoi et donc je vais y retourner depuis une semaine le braqueur est de nouveau derrière les barreaux menotté à chaque déplacement surveillé en permanence par trois gardiens un retour à l'isolement un face à face avec lui même comme il l'avait déjà vécu et raconté dans sa vidéo il y a 9 ans quand pendant dix ans dans 9 mètres carrés et c'est ça que tu vois tu vois le mur tu vois que ça tu as une petite fenêtre comme ça avec des barreaux triple barreau parce que quand tu es dans les qhs quand tu es dans les quartiers d'isolement t'es été soit on te casse soit tu deviens féroce choisis d'être féroce ne choisis pas d'être cassé mais essaye toujours de te maintenir de pas trop t'envoler dans la férocité pourquoi parce qu'après tu vas avoir un ressentiment vers la société et les gens normalement ils t'ont rien fait donc faut vraiment qu'il faut faut pas aller dans la haine redouane faïd défiera-t-il encore une fois les autorités en essayant de s'évader il a entamé une grève de la faim pour protester contre ces conditions de détention il risque de passer encore plusieurs dizaines d'années en prison